L'équipe la plus réputée pour sa conquête, mais c'est vrai que, vous l'avez dit, en mêlée, nous avons souffert, et y compris après le coaching de deuxième mi-temps, et le ballon de la gagne est arrivé aussi dans l'ancée français, sur lequel aussi les sauteurs français ont été contrariés en deuxième mi-temps notamment. Donc évidemment, la conquête, ça va être un des éléments essentiels sur ce match, et la qualité et la capacité des Français aussi à tenir le ballon plus longtemps que les 20 minutes où ils avaient réussi à marquer les 15 points de début de match. Alors attention au fait évidemment que les Australiens manquaient de repères, puisqu'on vous l'a dit, ils n'avaient pas joué depuis 7 mois. De repères, les Français en manquent aussi par définition, puisque c'est une équipe remodelée, expérimentale. Vous le savez, beaucoup de cadres ont été laissés au repos, d'autres se sont fait opérer. On a une pensée pour Charles Olivon, pour Baptiste Serin, pour ne citer qu'eux. Et on accompagne devant ce trophée du bicentenaire, c'est le trophée de la Renaissance, comme l'appellent les Australiens, pour cette série de tests. On accompagne Anthony Gelour et les Bleus sur la pelouse de l'Ami-Park de Melbourne. Ami-Park, oui, mais sans doute pas pour un match amical. Ça va chauffer entre les Bleus et les Wallabies. Pour ce deuxième des trois tests de la série, le troisième est programmé samedi, dans quatre jours seulement, avec vraisemblablement des équipes complètement remodelées. Pour les Français de Damien Penoux, qui ont rendez-vous avec une revanche, après avoir perdu si bêtement le premier test. Michael Hooper, allez, Wallabies, dans le couloir. S'ils gagnent ce match, Michael Hooper et les Australiens remportent la série contre la France. Il fait frisquer sur Melbourne. Pas de toit dans ce stade, mais du public, beaucoup de public, pour encourager les Wallabies de Michael Hooper. L'entre des Rebels, la province de Super Rugby, basée dans l'état du Victoria, ici à Melbourne, les équipes vont se ranger devant la tribune officielle pour, tout d'abord, la bienvenue des aborigènes dans leur pays, l'Australie, avant les hymnes des deux nations. La Marseillaise, puis l'Advance Australia Fair, avec, évidemment, une émotion particulière pour les quatre nouveaux capés français de la journée. Au patin, à Zagou, Dialou, et fort l'état qui est sur le banc. Il y a un type touristique avec les kookaburras, les animaux d'Australie et les grands joueurs aborigènes que furent les frères Ella, Mark et Glenn. Ce message de bienvenue des aborigènes qui ne va pas exclure le combat qui attend les bleus casoirs en tête dans quelques minutes. Les hymnes, à commencer par la Marseillaise. will now be performed by Antoinette Halloran. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... The National Anthem of Australia will now be performed by Ben Clarke. ... 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